Bonjour. Madame Sophie. Bonjour, M. Doc Mayou. J'ai une question pour vous. La schizophrénie, parce que mon garçon a été diagnostiqué schizophrénie à ce qu'il m'a dit, parce qu'étant donné qu'il est majeur, il est rendu maintenant à 28 ans. Moi, je n'ai pas accès à tout ça. Donc, ma question... Pendant qu'on est plus loin, votre fils vit où? Est-ce qu'il vit avec vous? Mon fils, depuis maintenant un an, vit dans le bachelor, dont je ne suis pas propriétaire, au sous-sol. Il vit au bachelor. Il a un bachelor. C'est une maison qu'on a. Moi, je suis locataire au premier. Puis lui, il a un bachelor au sol. Il a demandé au propriétaire, quand le logement est évident, s'il pouvait aller vivre là. Il a signé un bail. Il reste en bas de chez nous. Est-ce que vous vous en occupez? Moi, j'essaie de sortir de ses shorts, comme vous le dites si bien, dans le sens où c'est lui qui vient. Moi, j'essaie... Je ne vous ai pas demandé ce que vous essayez de faire. Je vous ai demandé ce que vous faites. Est-ce que vous vous occupez de lui? Non. Je m'occupe. Madame Sophie, faites attention à votre réponse. Parce que vous aviez commencé à dire que c'est lui qui monte en haut. Oui, il monte en haut. Il vient faire des tours. Madame Sophie, je répète tranquillement ma question. Oui, d'accord. Calmez-vous, là. Réfléchissez avant de parler. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous vous occupez de lui jusqu'à un certain point? Oui, jusqu'à un certain point, oui. Ah, merci. Continuez. Ça va être important éventuellement. Continuez. OK. Bon, dernièrement, je parle de ça il y a trois mois. Oui. J'ai été obligée d'appeler la police. Oui. Parce qu'il avait fait une psychose. Oui. Et la loi P38 faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas... Parce que moi, mon signalement à la police, c'était parce que j'entendais frapper sa tête dans les murs chez eux. On était inquiètes parce qu'ils nous avaient parlé de suicide. Moi, de mon côté, ce que je faisais, c'est des choses qu'on ne parle pas à sa vieille maman. Mais j'appelais le 8111 Info Santé pour... En parler, savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que ça me faisait peur. Peur pour lui, puis peur pour les gens autour, dont moi inclus. La police est venue, mais quand ils sont arrivés, ils étaient calmes, ils jouaient de la guitare. Ça fait qu'ils n'ont pas pu appliquer la loi P38. Donc, il ne pouvait pas l'amener à l'hôpital, puis il n'était pas consentant non plus. Il avait déjà été, il y a cinq ans, hospitalisé suite à une psychose. À ce moment-là, son hospitalisation a été volontaire parce qu'à ce moment-là, il vivait chez nous. Ça fait juste huit mois qu'il reste au sol. Et à ce moment-là, il disait qu'il y avait une mission sur la Lune. Et puis que c'était aujourd'hui que ça se passait, que la Lune était rouge. Puis c'est ça qui avait déclenché le fait que c'était le temps, c'était le bon moment. Et à ce moment-là, j'étais un peu inquiète. Ça signifiait quoi pour lui? Tout ça, parce que dans son regard, je ne le reconnaissais plus, mon fils. On dirait qu'il y avait une autre personne en arrière de tout ça. Puis on ne connaît pas c'est quoi qu'il va suivre. Ça fait très peur de voir quelqu'un avec ses yeux-là. Ça fait que je dis, écoute, moi, je savais depuis quelques mois, ça n'allait pas bien. Il pensait que ses frères faisaient des complots contre lui, ainsi de suite. Il avait passé deux jours sans dormir. Et puis je savais que je ne pouvais pas appeler la police parce que pour eux autres, il n'était pas dangereux pour lui ou pour les autres. Il n'avait pas posé de gestes envers lui ou vers les autres. Donc j'ai proposé à Simon, ma façon que j'ai trouvée à moi de l'amener consultée, c'est, écoute, bon, toi, tu dis que tu as une mission sur la Lune, mais est-ce que tu as pensé qu'il fallait que tu sois vraiment en santé pour aller faire une mission aussi importante? Ça serait peut-être important que tu ailles passer des prises de... C'est des tests, là, général, pour voir si ta santé est correcte pour aller sur la Lune. Bien là, j'étais obligée comme de rentrer dans son jeu. Il dit, ah, je n'avais pas pensé à ça. Ça, c'est une bonne idée. Fait qu'il a accepté d'embarquer dans l'auto et d'aller à l'hôpital à l'urgence. Mais déjà, à l'urgence, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, là, qui n'était pas dans la réalité. Donc, mais rendu à l'hôpital, lui, il pensait que c'était pour moi. Fait qu'il dit, maman, si toi, ils vont prendre des prises de sang, après ça, ils en ont pris charge. Mais ils l'ont gardé 30 jours pour l'évaluer. Il a été médicamenté suite à ça, avec une injection, mais il y avait aussi des médicaments à prendre à part de tout ça, là, à part son injection une fois par mois. Mais il a cessé très rapidement de prendre sa médication parce qu'il disait que ses seins gonflaient, comme une fille, que sa libido était, oui, morte. Et puis, que ça lui donnait beaucoup d'effets secondaires. C'est sa raison pour laquelle il a arrêté de prendre ses injections, ses médicaments. Mais il n'y avait pas eu de suivi. L'infirmière donnait son injection, mais il ne rencontrait pas, à ce moment-là, de psychiatre, de médecin ou d'intervenante sociale. Il était comme laissé à lui-même. Et donc, les années ont passé. Il a commencé à s'entraîner, à arrêter le cannabis qui avait déclenché cette psychose-là. Puis, tout allait relativement bien, mais il n'était plus celui qu'on connaissait. Il a commencé à s'isoler tranquillement. Il était beaucoup, beaucoup à la maison. Madame Sophie, vous êtes une placoteuse naturelle. Vous allez finir par nous ennuyer royalement. Vous l'avez ennuyer là. Essayez de vous raconter, c'est visible. Mais vous l'avez raconté à combien de personnes, l'histoire de votre fils? 25 minimum, d'accord? Non, non. Ce n'est pas la première fois que vous racontez l'histoire de votre goût. Non. Alors, vous vous appelez ce matin pour quoi? J'ai très bien compris. Les grandes lignes sont là. Vous voulez savoir quoi? Je veux savoir si un coup... Là, présentement, il prend une injection, mais ils ont arrêté les pilules. Parce que c'est plus facile pour lui de ne pas se prendre ces pilules-là. J'imagine, je ne le sais pas. Je veux savoir si quelqu'un qui est bien médicamenté, s'il peut... Le fait qu'il soit médicamenté, est-ce que ça va éviter les psychoses s'il ne consomme plus? Définitivement. Surtout avec... Est-ce qu'il reçoit encore son antipsychotique longue action? Oui, une fois par mois. Est-ce que l'antipsychotique longue action a été changé de sorte compte tenu de la galactorie, c'est-à-dire des seins qui gonflent et qui coulent? J'imagine que oui, parce qu'il ne s'en plaint pas. Bon. Est-ce qu'actuellement, il est suivi par un psychiatre? Oui. Présentement, il est suivi. Quand il a son injection, il est suivi. Excusez, je n'ai pas été très concise, là. C'est parti. Mais oui, présentement, il est suivi. Arrêtez de rire. Ça m'énerve. Ce n'est pas drôle, ce qui se passe. Fait que votre ricanage nerveux, garde-le pour vous. D'accord? On est en adulte. Ce n'est pas une bande d'enfants, ici. Alors là, votre fils vit au sous-sol, il monte en haut. Ce n'est pas facile. Il reçoit son injection. C'est déjà beaucoup mieux. C'est rassurant qu'il reçoive une piqûre par mois. Il est suivi par un psychiatre. Est-ce que votre fils accepterait que vous vous entreteniez un peu avec son psychiatre? Non. Non. Ça, c'est moins comique, là. Je me suis en... Qu'est-ce que vous en savez, Mme Sophie, qu'il ne sera pas d'accord? Écoutez, parce que... Je le sais, parce que... À un moment donné, quand il est à l'hôpital, son psychiatre t'a demandé... Mme Sophie, ça fait cinq ans, l'hôpitalisation. Non, non, il a été réhospitalisé une deuxième fois, dernièrement. Bon. Oui. Il a été réhospitalisé. OK. Il a fallu que je me rende à la cour pour témoigner, pour qu'il puisse le garder, pour qu'il soit évalué. Pour une ordonnance d'hébergement et une ordonnance de soins. Oui. À votre connaissance, il y a les deux. OK. Le tribunal, là, il est en mots ou dit après vous. C'est ça qui est une conséquence de la lâcheté des professionnels. Les patients viennent en mots ou dit après leurs proches. En tout cas... Fait que là, c'est quoi le problème? Le problème, c'est... Oui. Le problème, là, présentement, là, ça va super bien. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est que je suis super contente que ça l'aille mieux pour lui. Il est capable de venir chez nous. C'est quoi ces maux titres? Qu'en âge vous avez, vous? Soixantaine? Mais Doc, c'est quoi que vous avez comme problème, là, vous? Ça va super bien. Oui. Là, on est déboussolé, nous autres. Oui, mais elle a dit, là, c'est elle, le problème. Fait que c'est quoi votre problème, là? Mon problème, moi, là, c'est qu'il vient chez moi, puis il me dit à chaque fois que c'est le temps de son injection, il me dit que ça ne tente pas d'y aller. Je ne sais plus. C'est parce que je ne sais plus comment intervenir. Il me pose des questions. Il me dit, je pense que je ne vais pas. qu'est-ce que je devrais faire? Moi, tout ce que je trouve à dire, c'est, écoute, toi, comment tu te sens depuis ton injection? Non, 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 oh, 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 oh. Bien, c'est ça. On ne sait plus comment répondre. Non, non, on, là, est-ce qu'il y a un homme dans la maison? Il y a un homme dans la maison. Lui, il ne répond rien. Bien, il est complètement... De toute façon, il ne s'adresse pas à son père. Il est complètement chantré, n'est-ce pas? Chantré, vous entendez quoi par chantré? Castré, castré. Oui, il est castré. C'est ça, là? Il est castré, oui. Castré dans le sens de... Il ne peut plus avoir d'enfant ou dans le sens de... Il ne peut plus... L'ADOC, il dit que vous êtes une germaine. C'est ça qu'il veut dire. On va que ça l'a... Ah, OK. Non, je n'ai pas dit que c'est elle qui l'avait castré. Elle l'a ramassé comme ça. OK. Puis là, elle est obligée de... Regardez, Mme Sophie, très simple. Oui. Très simple. Vous dites à votre fils, écoute, tu as des ordonnances, ça me dépasse, ça sort de mon chat. Fait qu'arrête de me parler de ça. OK. Correct? Oui. Bye. Bye. C'est la différence entre un homme castré et un homme qui s'est testiculé. Alors, mesdames, vous castrez les hommes, mais quand vous en avez besoin, elles sont castrées, je ne dis pas que c'est elle qui l'a fait, mais elle a aimé ça. Elle a ri. Elle a beaucoup ri dans sa vie. C'est votre perception. Là, son fils va beaucoup mieux et c'est elle qui... C'est elle qui ne va pas bien tout d'un coup. C'est pas facile, la psychiatrie. Ça ne doit pas être facile, être une mère d'un fils de schizophrène qui reste en bas de chez vous puis avec un homme castré. Puis elle a l'occasion de parler à un psychiatre. Elle veut savoir comment répondre dans des cas comme ça. Elle a appelé. Elle n'a pas à répondre. Bon, bien, elle a eu sa réponse. Elle a eu sa réponse. Il est déjà sous ordonnance de soins. S'il ne se présente pas pour sa piqûre, l'infirmière appelle la police. La police va aller le chercher. C'est une ordonnance de courbe. Ça se passe-tu comme ça, oui? Oui, oui. Si sa mère s'enlève les mains, les histoires de schizophrènes pas traitées qui vont tuer leur mère ou... Je n'ai pas suggéré qu'elle s'enlève les mains. Réponse claire, nette, concise et courte à son fils. Mon gars, c'est bien une valeur. Le juge a ordonné un traitement. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est tout. Soit que les mères s'en occupent trop de leurs enfants ou que ça ne m'occupe pas assez. On est là-dedans. Josée. Ah, mais ça me fâche, elle. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient me chercher. Elle a un fils qui vit en plus en dessous de chez elle, qui monte tout le temps chez eux. Il est schizophrène. Il a fallu qu'elle se batte pour trouver des enfers ou à pertes pour aller le faire soigner. Il n'y avait même pas de psychiatre. Elle a eu à gérer ça. Là, ça se peut qu'à un moment donné, maintenant que tout est sous contrôle, que là, ça vienne la rattraper. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Ça vient la rattraper pour des pas belles raisons. Vous êtes là pour ça. Ça fait que, rappelons.